Je vais vous dire un tout petit mot sur le lieu, puisque je vois qu'il y a beaucoup de spectateurs qui ne sont jamais venus. C'est un théâtre qui a été construit en 1934, à l'attention des patients des sanatoriums de Bligny, des patients qui étaient là en long séjour. Et on a construit un théâtre pour eux qui faisait 650 places. Maintenant, il en fait 206 et on a gagné en plateau. Et il faut un grand plateau pour accueillir tous les artistes de l'autre reflet. Donc c'est un travail collectif d'amateurs passionnés auquel vous allez assister ce soir, sous la direction de Cyril Guillotin. Ils ont été en résidence ici pendant deux groupes week-ends. Et on a donc mis à disposition notre outil pour ce travail collectif, avec la collaboration de nombreux amateurs, encadrés par des professionnels, dont les professeurs, des professeurs de la faculté des métiers d'Evry, pour le maquillage, pour la coiffure, pour l'esthétique, les classes d'esthéticienne, et aussi les classes de français. Donc merci à tous ces professionnels qui ont encadré ces jeunes artistes. Il y a beaucoup de monde, il y a une vraie ruche en coulisses, c'est un plaisir. Sur scène, vous avez aussi évidemment des acteurs professionnels qui jouent avec d'autres. Je veux saluer le club vidéo et informatique de MNC, qui travaille ce soir pour faire un beau DVD que vous pouvez éventuellement commander. et puis, tout simplement, vous souhaitez une très belle soirée et vous remercie de ce soir-là. Merci. Qui sont tous ces gens ? Et pourquoi sont-ils là ? Toujours plus nombreux ? Toujours plus petits ? Et moi, qu'est-ce que je fais ici ? Oh, j'ai vertige, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et oh, vous là-bas, pouvez-vous m'aider ? Vous m'entendez ? Non, bien sûr, ils ont fait semblant de ne pas entendre. De toute façon, je ne parle même pas leur langue. Qu'est-ce que je pouvais bien attendre d'eux ? Qu'est-ce que je pourrais bien attendre de qui que ce soit, d'ailleurs ? Je vais me débrouiller. Seule. Seule. Oui, c'est comme ça que je suis le bleu. De toute façon, on est toujours tout seul. Depuis le jour où je suis marché et que mes parents m'ont lâché la main, je marche seule. Je n'ai plus besoin de personne. C'est donc bien. Je pense seule. Pour ça non plus, je n'ai besoin de personne. À ça, non. Je suis bien plus intelligente que tous ces conseillers marrons de tout dans mon empire, comme des requins affamés. Je dors seule aussi. Bof. Si peu, de toute façon. C'est donc mieux comme ça. Sinon, je m'entraîne sommeil. Je n'ai pas besoin de ça. Déjà que... Oh là là ! Quelle tête ! Si mes parents me voyaient ! En même temps, il n'y a pas de risque. Maman, papa, où que vous soyez, ne me regardez pas de trop près. Je ne suis pas sûre que vous aimeriez ce que je suis devenue. A tous les coups, vous me demanderiez si je suis mariée, si j'ai des enfants ? Eh bien non ! Je n'en ai pas ! Voilà la fin du débat ! En revanche, j'ai attendu au bout de vos choses. Je suis puissante, je suis respectée. J'ai atteint un son, mais j'entends pas ! J'ai réussi ! Maintenant ! Maintenant ! Et bien ! Maintenant ! Et bien ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! que j'ai peur de vous laisser Ali. La viée de Fommer, Quand allez-vous faire la dernière. il y a juste un peu loin. Brigitte d'autre... Et bien sûr, Charlie, ce n'est pas pas que vive, on le sait. Et bien sûr, on va chercher que je me senser dans sa cinture, qui prendra par un au gel Sous-titrage MFP. ... 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 Il s'échappe aux autres, il se moque de moi, ne plus rien écouter, foncez, ne plus rien attendre des autres, tu devrais faire pareil ! Mais ne sois pas aussi extrême que je l'ai été. Pourquoi se moque-t-il de toi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il rit ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas. Alors comment sais-tu qu'il se moque de toi ? Je le sais, c'est tout. Je le sens. Je sens beaucoup de choses. Trop, peut-être même. Mais je ne veux pas les entendre. Je veux aux êtres normales. Tu sais ce que c'est mon rêve ? Non. Dis-moi. Vivre au jour le jour, sans penser aux conséquences. Ah oui. Et d'où te vient cette idée ? C'est maman. Elle vient de la chance, ta maman, de pouvoir vivre comme ça au jour le jour. Elle ne vit pas comme ça, maman. Maman, c'est tout le contraire. Elle prévoit tout. Elle veut tout, tout en même temps. Et elle n'écoute personne. Et surtout pas moi. Alors, reprends-tu que c'est ta maman qui t'a appris ça ? Parce que maman, ce n'est pas un modèle. Elle m'a appris qu'il ne fallait absolument pas faire comme elle. Je ne veux surtout pas être comme elle. C'est tellement beau. Il ne donne pas savoir ce qui va se passer. D'être aussi à l'écoute de sa propre vie. Moi, je ne veux pas passer mon temps à me dire que je n'ai pas profité de la vie. Je veux vivre tous mes moments, à fond, pour ceux qui sont. Juste les goûter. Il prend du plaisir. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument que les choses soient noires ? C'est beau, la vie. Il faut voir le bon côté des choses. Ah, la douceur de l'enfance. Mais on ne peut pas penser comme ça quand on est adulte. Pourquoi ? On a des responsabilités, c'est qu'on ne peut confiance. On ne croit plus aux contes de faits. Si vous croyez avoir tout lu, je ne crois qu'à ce que je vois. Moi, je crois aussi à tout ce que je ne vois pas. Tu y croyais ? Toi aussi, avant. Quand j'étais petite, oui. C'est ce que je dis. Oh, à bord de votre tête, on devine pas. Vous vous êtes pas détendu depuis un vide. Allez, la jeunesse. Laissez-vous porter par la particularité de cet endroit, l'ambiance et la bonne humeur de ce lieu-là. Effectivement, l'endroit est étrange, étrangement captivant. Ah, vous voyez, je ne vous ai pas menti. L'Iropus est le lieu où il se passe toujours quelque chose. Regardez un peu. Vous devez excuser. Je vois des gens là-bas que je dois laisser nuire. Ce soir, vous n'êtes pas seulement mon invité. Vous êtes la reine de la soirée. C'est parti. 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 ... 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